Je suis aujourd'hui à Ouagadougou au Burkina Faso dans le cadre du pont aérien humanitaire européen. Bonjour. C'est un programme qui a été mis en oeuvre par l'Union Européenne et les Etats membres, aujourd'hui la France mais également le Danemark ou la Belgique, pour apporter aux pays qui en ont besoin, alors que les frontières sont fermées, alors que la logistique est difficile, un soutien opérationnel. Aujourd'hui, avec la commissaire européenne, nous avons apporté du matériel médical, des médicaments, des vaccins. Nous avons aussi permis à des équipes humanitaires d'arriver sur place. Ce pont aérien pour nous était vital aujourd'hui parce que ces enfants ont été opérés en février. Habituellement, il reste entre 6 et 8 semaines en France le temps d'une convalescence. C'est ce qu'il faut pour réparer un cœur dans notre pays et leur assurer une vie tout à fait normal après, une fois qu'ils sont de retour au pays. Dès le début de la pandémie, le gouvernement du Burkina Faso a bénéficié du soutien constant du gouvernement français, de l'Union Européenne et nous profitons toujours de ce soutien-là en termes de prévention, en termes de protection du personnel de santé. Ce personnel de santé qui se consacre nuit et jour pour que nous puissions contrôler la transmission. Aucun pays ne peut s'en sortir seul et donc nous avons besoin plus que jamais. d'un partenariat global entre l'Afrique et l'Europe. A l'époque, ce sont 17 dirigeants africains et européens qui s'engageaient et nous le voyons, le partenariat que nous avons à construire doit être beaucoup plus que sanitaire et humanitaire. Il doit aussi être économique, bien sûr universitaire, scientifique et donc aujourd'hui, comme l'avait dit le président en 2017 quand il était venu ici à Ouagadougou échanger avec la jeunesse burkinabé, nous devons en européen plus que jamais reconnaître que nos destins de l'Europe et de l'Afrique sont liés et que c'est ensemble, en ayant une réponse globale, que nous pourrons faire avancer nos populations et faire face aux grands défis de ce siècle, du changement climatique et des épidémies. Sous-titrage Société Radio-Canada ...